Plateau, vous avez commencé vos travaux sur le Front National et puis sur les comportements électoraux en 83-84. Et 84, c'est la première consécration nationale du Front National, justement. Vous avez poursuivi et en 90, vous faisiez un article qui était intitulé « Pourquoi vote-t-il pour le FN ? » en disant « Pour comprendre pourquoi tant d'électeurs votent FN, il faut comprendre qui ils sont. » Et si on met justement tout ça en perspective sur 30 ans, comment a évolué la sociologie du vote Front National depuis vos premiers travaux ? Alors c'est compliqué à résumer 30 ans si vite, mais il y a un certain nombre de constantes quand même. Il y en a une qui fait toujours hurler les électeurs et les cadres du Front National, c'est le niveau de diplôme. À l'exception de la première élection, c'est-à-dire les européennes de 84, où là c'est pas vrai, où le vote pour le Front National augmente avec le niveau de diplôme et plus fort chez les cadres supérieurs et les professions libérales dans des circonstances très particulières, à partir de cette élection, ça sera toujours le meilleur prédicteur du vote. Ça ne veut pas dire que quand on a fait des études, on ne vote pas Front National, ça veut dire simplement que les probabilités de voter pour ce parti augmentent régulièrement à mesure que l'on descend l'échelle des diplômes. Et pour un parti qui dit qu'il parle au nom des petits, des oubliés, il devrait être fier d'avoir plus de voix chez ceux qui n'ont pas fait d'études, ceux qui, dans une société où il faut le bac pour réussir, ne l'ont pas. Pourtant c'est pas ça, je reçois des lettres d'insulte à chaque fois, que je ressors ce constat, le niveau de diplôme est le meilleur prédicteur. Et puis il y avait un deuxième trait, et ce n'est plus vrai depuis 2012, les femmes étaient toujours un peu plus réticentes. Un peu, il y a toujours eu beaucoup de femmes qui votaient pour le Front National dès le départ, mais elles étaient un peu moins réticentes que les hommes à voter pour ce parti. Jean-Marie Le Pen surtout avait une auréole de violence verbale, des propos sexistes, enfin ça marchait très mal, et Mariette Sinault, que j'ai vu arriver, le redira, c'est elle qui a le plus travaillé sur l'idée qu'il y avait deux catégories de femmes en particulier, les plus âgées, catholiques, pratiquantes, conservatrices, à la limite tout à fait d'accord avec certains des thèmes du Front National, mais à pratiques religieuses égales, plus que les hommes, elles se détournaient de ce parti, elles étaient plus respectueuses du message des évangiles en quelque sorte. – Et les jeunes, les jeunes femmes féministes, elles ne se voyaient pas retourner au foyer, et ça c'est plus vrai depuis 2012. – Il y a une constante quand même, dès 88, vous dites que c'est un vote contre, c'est un vote de rejet, de ressentiment, et c'est un vote contre les immigrés, et dans votre étude de 2012 sur les précaires, les inaudibles, ce que vous voyez pendant la présidentielle de 2012, c'est que le vote FN est toujours un vote majoritairement centré sur le rejet des immigrés, vous dites plus de 90%. – 95%, dans toutes nos enquêtes, quand on pose toute une série de questions, notamment, il y a trop d'immigrés en France, vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas, pas du tout, vous avez 95% en 2012, et on le retrouve en 2014, qui estiment qu'il y a trop d'immigrés, et dans la case, pas du tout d'accord qu'il y a trop d'immigrés en France, zéro. Ce qui est quand même assez rare dans les enquêtes par sondage. Donc, c'est une peur diffuse, les immigrés c'est une triple menace, telle qu'elle est cadrée par le parti, c'est, ils viennent nous prendre notre boulot, ils viennent profiter des aides sociales, c'est une menace pour la sécurité, c'est une menace pour l'identité nationale, et puis un jour demain, il y aura un maire musulman à la tête d'une grande ville. Donc, c'est l'ensemble de ces peurs qui tournent autour. Mais je dirais que là, le réflexe identitaire est aujourd'hui encore plus présent que le réflexe purement économique. Parce que beaucoup de personnes qui votent pour le Front National ont des idées de gauche sur le plan social, pensent qu'il faut plus d'État, qu'il faut développer les aides, qu'il faut des syndicats, qu'il faut s'organiser. Simplement, ce qui passe d'abord et en premier, ce qui fait la caractéristique de cet électorat, c'est l'immigration. – Alors, vous dites que dans la catégorie des ouvriers, puisque le Front National dit toujours qu'il est le premier parti chez les ouvriers, – En 1995. – Voilà, vous nuancez ça en expliquant qu'on parle surtout des ouvriers qualifiés et d'un électorat ouvrier plutôt de droite. – Surtout des ouvriers qui vont voter. Parce que la première caractéristique, quand on est ouvrier, quand on est au bas de l'échelle des revenus, des diplômes, en situation d'insécurité économique, plus exposé au chômage que toutes les autres catégories socio-professionnelles, eh bien on constate que le taux d'inscription sur les listes électorales est plus faible et que même quand ils votent, le taux d'abstention est plus élevé. Donc déjà, il faut avoir ça en tête. Quand vous recalculez les scores de Marine Le Pen 2012 sur la proportion d'ouvriers qui sont, par rapport aux inscrits, vous arrivez à des 23-24%, pas les 40% que l'on trouvait dans certains sondages et parfois moins. Donc première chose. Deuxième chose, quels ouvriers ? Pas les plus vieux. Les générations du baby-boom, elles sont restées soit fidèles à la gauche, soit elles ont arrêté de voter carrément. Mais ce sont les nouvelles générations qui sont arrivées à l'âge de vote au moment où la gauche ne représentait pas la même chose que pour leurs parents, où elle avait déjà déçu après 81. Et ensuite, ce ne sont pas justement, vous le disiez, ce n'est pas un problème de qualification autant, ce ne sont pas les ouvriers les plus précaires. Les ouvriers les plus précaires, quelle que soit la manière de le mesurer, ceux-là, ils sont les plus tentés par l'abstention. Les plus tentés par un vote pour Marine Le Pen en 2012, par exemple, c'est ceux qui sont juste au-dessus du seuil de précarité, ceux qui ont un petit quelque chose, ceux qui sont en accession à la propriété, ceux qui payent des impôts, ceux qui ont un travail et qui en veulent, non seulement aux riches, parce qu'il n'y en a que pour les riches, mais à ceux qui voient juste en dessous d'eux, et ils disent, mais eux, moi je travaille, et lui, il a le RSA, et donc ils en veulent. Ils regardent à la fois, c'est un strabisme social, à la fois vers le haut et vers le bas, et c'est là, vers ces travailleurs pauvres ou au-dessus du niveau de flottaison, c'est là qu'on trouve la plus grande tentation de vote Le Pen. Avec beaucoup.